Hey, bienvenue sur le toposcope. Franchement les gars, vous m'avez choqué mais comme jamais. A peine 12 heures après la publication de la vidéo, on a réussi à atteindre les 3500 likes en moins de 24 heures. Et pour vous en remercier, on a créé un snap qui est affiché à l'écran et aussi un twitter qui est à rebase le toposcope. Venez nous follow à mort. Et bien du coup aujourd'hui, je vous lance au défi d'atteindre les 4000 likes en moins de 24 heures pour fêter les 100 000 abonnés. Je compte sur vous et j'en suis sûr que vous pouvez le faire. Bref, revenons-en à la vidéo. Vous-même derrière votre écran, j'en suis sûr que vous buvez beaucoup de boissons. Enfin moi en l'occurrence, j'en bois pas mal. Et bien en réalité, il faudrait éviter d'en boire trop car certaines de ces boissons sont très néfastes pour notre santé. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, quelles boissons vous buvez le plus entre les 4 qui vont suivre. Bienvenue pour ces 4 boissons qui peuvent vous tuer. Numéro 1. Le coca. Et oui, vous avez bien entendu, le coca peut vous tuer. Mais comment ? Et bien, je vais commencer par vous dire que quand vous buvez un litre de coca, vous mangez 16 morceaux de sucre. Ce qui vous rend de 1 indépendant et de 2 vous risque le diabète et l'obésité. Il ne faut pas oublier aussi que dans ce soda, il y a aussi des colorants qui sont cancérigènes, comme par exemple le 150D. J'espère pour vous qu'après cette vidéo, vous réduirez votre consommation de coca. Car oui, ce dernier peut vous tuer, soit à cause du diabète, soit à cause des colorants cancérigènes que détient cette merde. Bien sûr, il y a encore plein d'autres effets néfastes pour votre corps que vous procure cette boisson. Numéro 2. Le Monster. A tous les amateurs de boissons énergisantes, oui, le Monster peut vous tuer. La preuve, elle a déjà fait 5 victimes sur le sol américain. D'ailleurs, suite à ça, les autorités américaines s'interrogent sur l'implication des boissons énergétiques de l'entreprise Monster. Rien que pour vous faire une estimation, quand vous buvez 2 canettes de Monster, vous vous prenez dans la gueule 480 mg de caféine, soit l'équivalent de 14 canettes de coca. Entre 2004 et 2009, il y a eu environ 16 000 problèmes de santé liés à cette boisson. Bon, rassurez-vous, une petite canette de Monster de temps en temps, ça fait pas de mal, tant que ce n'est pas abusé par la suite. Numéro 3. Le café. Attends, tu vas quand même pas me dire que le café, ça a tué des gens. Comment je vais faire pour t'en y réveiller sans le café, moi ? Oh, calmez-vous les gars. Il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter dans la mesure où vous consommez moins de 14 tasses de café par jour. Enfin, faut être sacrément déter pour consommer 14 cafés en un jour. Et bien en fait, là où le café peut être mortel, c'est à cause de la caféine contenue dans ce dernier, que s'il est au-dessus de 15 grammes, ce qui représente 120 grammes de café en poudre, peut vous provoquer une overdose de caféine, voire dans le pire des cas, la mort. Après, j'ai réussi à vous trouver sur internet un outil qui sera dans la description, qui calcule combien de café il vous faut pour mourir. Je vous invite à tester ce truc et à me dire dans les commentaires combien il vous en faut pour mourir. Perso, moi j'ai trouvé un maximum de 5 cafés par jour pour rester dans les normes de sécurité et un maximum de 120 cafés. Après, je ne sais pas vraiment si c'est au total ou par mois. Je vous invite à m'éclairer sur ce sujet dans les commentaires. Numéro 4. L'alcool. L'abus d'alcool constitue un facteur de risque très important sur votre organisme. La consommation abusive d'alcool est la troisième cause de décès après les cancers et les maladies cardiovasculaires. Elle est responsable directement et indirectement d'environ 45 000 décès par an. Il y a un risque de cancer des voies aérodigestives supérieures, surtout lorsque l'alcool et le tabac sont associés. Une alcoolisation chronique avec une consommation excessive et régulière environ 4 verres ou plus par jour peut graduellement provoquer des lésions hépatiques, des hépatites, des cirrhoses hépatiques, de nombreux cancers, voire dans le pire des cas, une mort subite. Donc je ne vous le répéterai jamais assez, mais faites très attention avec l'alcool, surtout quand vous prenez le volant, car aussi l'alcool est responsable de plus de 1200 morts chaque an sur les routes. Cette vidéo touche déjà sa fin, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé, viens nous follow sur Twitter et Snap, les liens seront dans la description. Comme d'habitude, lâche ton plus beau pouce bleu vers le haut, ça aide à la progression du toposcope. Abonne-toi et active les notifications si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe du toposcope vous donne rendez-vous demain, même heure, même lieu pour une nouvelle vidéo. En attendant, tenez-vous bien, ciao ciao !